Hello tout le monde, c'est Galax, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur WRC3 via World Rally Championship No. 3 sur Xbox 360, un jeu toujours édité par Black Bean, développé par Milestone, c'est un jeu de course de rallye bien entendu, il sortira en France le 12 octobre 2012 et il est classifié dans la catégorie pour tout public évidemment vu qu'il n'y a rien de violent, c'est un jeu de course, c'est un jeu de rallye donc comme d'habitude les mêmes modes de jeu que dans la démo ça ne change pas, de toute façon on ne change pas ce qui marche alors pour la petite découverte de la démo on avait assez bien aimé quand même en tout cas personnellement donc là apparemment on peut sélectionner Hot Seat c'est-à-dire le mode multijoueur du jeu à 2, à 3 ou à 4, nous avons les différentes classes de véhicules WRC, classe 2 et classe 3 donc je suppose que les comportements des véhicules vont changer selon la classe que vous choisissez ce qui paraît d'une logique parfaite bien entendu j'ose espérer donc comme d'habitude les différentes écuries Volkswagen, Citroën, etc. Sébastien Augier, Sébastien Loeb, les deux français toujours les mêmes les mêmes protagonistes de ce sport automobile donc on a évidemment selon les rallye donc une difficulté plus ou moins grande donc là comme vous pouvez le voir je ne choisis pas la facilité je prends vraiment une spéciale qui est très difficile sûrement l'une des plus difficiles du jeu si ce n'est la plus dure donc on verra bien en tout cas je me lance voilà je me lance on on part directement dans une course très rapide alors on va voir si les temps de chargement sont aussi longues dans la démo parce que c'est vrai que dans la démo les chargements étaient insupportables donc pour l'instant il en prend le bon chemin on va attendre un petit peu mais franchement vous pouvez décompter avec un petit compteur pour voir combien de temps durent ces temps de chargement mais en tout cas je dois bien avouer qu'ils sont assez long donc heureusement qu'il y a des astuces pour regarder un petit peu etc après c'est le risque dans ce genre de jeu c'est qu'on ait des panneaux astuces comme ça mais c'est souvent les mêmes dans les menus chargement donc bon ah oui le temps de chargement est quand même assez long mais enfin en tout cas moi j'attendais assez ce wrc3 pourquoi je vous dis ça parce que c'est vrai qu'en ce moment on a très très peu de jeu de rallye le traditionnel rallye de l'acropole des paysages magnifiques surplombant la mer alterne avec les routes tortuuses de montagne dans un bain d'émotion et d'efforts qui pousse les pilotes et leurs copilotes à dépasser leurs limites oh c'est beau alors belle présentation du circuit avec une jolie petite voix donc en tout cas j'ai un petit peu peur parce qu'apparemment c'est la course des dieux si vous avez lu the race of gods je sais plus non c'est pas non the rallye of gods donc le rallye des dieux allez en tout cas c'est oula d'accord donc je tiens à dire évidemment que c'est pas la première fois que je touche au jeu sinon ce sera appelé découverte c'est pour ça je préfère dire dans le titre essayons wrc3 comme ça ça enfin essayons voilà parce que si je mets découverte vous allez me dire ouais mais t'as déjà joué au jeu donc oula alors pas évident à jouer alors bien entendu commenter en même temps que de rouler de faire la course c'est pas évident surtout un jeu de rallye où il faut aller vite oui il faut aller vite il ya de la terre du bitube etc donc pour l'instant il ya de la terre un peu rouge et blanche c'est ça qui a drôle en tout cas c'est un jeu que j'attendais oui pourquoi aïe la barrière c'est un jeu que j'attendais parce que il n'y a pas beaucoup de jeu de rallye comme je vous l'ai dit en ce moment il ya les dirt voilà il ya les dirt mais hormis les dirt il n'y a pas beaucoup de jeu de rallye à part cette licence voilà la licence double versée qui est je vais sortir qui est la licence officielle justement des jeux de rallye le seul et l'unique donc espérons que ce soit de bonne facture en tout cas on peut remarquer directement que vraiment on avait vu déjà dans la démo que le moteur graphique a été amélioré a été changé pour notre plus grand plaisir alors certes ce n'est peut-être pas le plus beau jeu ça ne vaut pas un dirt ça c'est clair après on verra sur pc parce que sur pc c'est toujours un peu un peu supérieur quand même c'est beaucoup on peut optimiser par rapport à ses capacités à sa config etc mais là c'est vrai que même pour console c'est regardable voilà on va pas chier dans la soupe donc déjà au niveau de la vue intérieure elle est très jouable vous pouvez le voir c'est vraiment super super bien à jouer donc là je précise que je suis à la manette je suis pas au volant parce que j'ai testé également avec mon volant volant rond là en gros mon semi volant officiel sans fil xbox et je dois bien vous avouer que c'est très difficile pourquoi parce que la voiture a un certain comportement il sait bon là je m'en sors bien pour le moment même si je fais un score pourri j'ai des secteurs en rouge mais bon je m'en sors bien sinon non sort pas oh j'ai chaud là j'ai chaud fait ça voilà et donc je tenais à vous dire que avec le volant c'est pas évident en tout cas avec mon volant à moi je pense qu'avec des vrais volants entre parenthèses avec des pédales etc peut-être même avec un levier de vitesse du style g27 etc pour pc ou ps3 ça peut être vraiment super sympa et beaucoup plus réaliste parce que oui les jeux de course en général évidemment c'est beaucoup mieux avec un volant donc en tout cas attendez vous à ce que je vous sorte attendez vous à ce que je vous sorte plusieurs vidéos sur sur ce wrc 3 pourquoi parce que pour l'instant mes premières impressions au niveau du gameplay sont assez bonnes je dirais pas que c'est un gameplay révolutionnaire loin de là mais c'est un gameplay agréable voilà c'est agréable après moi je vous avouerai que je suis assez simple dans les jeux vidéo c'est à dire il suffit que le jeu me procure du plaisir pour que bah ah non tombe pas tombe pas tombe pas c'est bon oui je disais il suffit que le jeu me procure du plaisir et là pour l'instant c'est vrai que c'est le cas parce que pourquoi il y a quand même une sensation de vitesse qui est bien présente en vue intérieure comme ici même si la vue intérieure c'est pas forcément la vue qui représente le plus de sensations fortes parce que la vue vraiment qui prend tout son intérêt au niveau de la vitesse c'est vraiment la vue pas la vue capot mais la vue à ras le sol oula pardon j'ai tapé dans le micro je sais pas si vous l'avez senti et et c'est vraiment le la plus immersive sûrement pas la plus réaliste parce qu'évidemment la plus réaliste c'est celle ci la vue intérieure et en tout cas je vous ferai remarquer que quand on touche le le frein à main pardon quand on tire un manche et ben on le voit voilà il tire le manche et ça fait bien plaisir parce que réellement il y a certains jeux quand on touche le frein à main et ben il ne touche pas réellement le frein dans le jeu reste droit mon petit galaxe s'il te plaît voilà et on finit la spéciale 10e roux la voiture elle a elle a pris un petit coup the ray of gods donc le surnom de ce rallye n'est pas là pour rien il est pas très très facile qui est le premier à ballon bien sûr fallait sans doute et c'était certain ça mon concurrent enfin bon bref voilà encore les temps de chargement alors en tout cas si les temps de chargement sont toujours aussi long on a du souci à se faire parce que je pense que pour les prochaines vidéos que je vous ferai sur le jeu et je pense que vous pouvez être certain que j'en ferai parce qu'il ya il ya beaucoup de choses à ce que j'ai pu voir j'ai essayé le mode de toute façon on va y aller tout de suite le mode road to glory voilà qui est le mode carrière du jeu tout simplement et il m'a paru vraiment très intéressant donc on va charger ma petite partie j'étais encore en zone ibérique parce que le mode road to glory est réparti en plusieurs zones on l'a on avait également pu le voir dans la démo donc mon garage où je viens de gagner une voiture très récemment voilà donc on a différentes catégories de véhicules comme je vous ai dit les années 2000 années 90 70 80 etc on a aussi les deux wd pro les choses comme ça quoi on a aussi la possibilité de voir les la note globale et les notes par maniabilité vitesse et accélération de notre véhicule oula cette honda civil que j'ai gagné elle n'est pas vraiment très très jolie il faut l'avouer on peut voir également les performances du véhicule le rapport le couple etc donc c'est plutôt intéressant pour les puristes ceux qui apprécient de connaître leur mécanique tout simplement et donc on va commencer l'épreuve donc je sais pas on va aller où on va aller où donc là vous voyez que c'est grisé donc par exemple à 65 110 195 étoiles on a beaucoup d'étoiles à la fin pour atteindre les derniers les dernières courses les dernières épreuves justement de cette zone ibérique simplement on va accumuler des étoiles donc en fait pour accumuler des étoiles il faut gagner des courses avoir la meilleure place possible à bâtir il ya une astuce ça m'aide bien ça dans en tout cas pour augmenter accroître justement votre notoriété et accéder à de nouveaux événements et zones voilà bon je pense qu'ils ont bien résumé la bien résumé la chose donc qu'est ce qu'il faut faire pour cela et bien il faut obtenir de bons résultats et démontrer justement votre valeur au volant pendant les courses pendant les rallye par exemple faire des jolis dérapages ce qui vous rapportera des points et ça ça peut être vraiment super intéressant je trouve que c'est bien ah là en photo vous pouvez voir le le la petite sorte de mini jeu comme dirt où il fallait casser les cases moi apparemment c'est pas la même couleur là je sais pas si ça a changé donc je vais vous dire un petit peu les mini jeux ce que ça donne vu que je n'ai pas testé j'avais juste testé un petit peu dans la démo la sorte de mini jeu à la dirt là c'était plutôt sympa accueille l'événement espagnol traditionnel le bitume et le revêtement principal des circuits de ce rallye mais les nombreuses incursions sur terre exige une grande faculté d'adaptation de la part des pilotes alors en tout cas les présentations sont vraiment superbe donc aussi on a la possibilité de modifier les réglages de sa voiture bien entendu au niveau des suspensions avant arrière transmission au niveau de la carrosserie également donc c'est plutôt bien également pour les puristes bon après c'est c'est vraiment pas le jeu qui est le plus à cheval justement sur les réglages comme un ce n'est pas comme un forza vraiment et on verra par la suite j'ai pu faire un tour dans les modifs des voitures et vous verrez que c'est assez sommaire puisqu'on gagne des kits justement allez on est parti en cette fois ci je me mets avec la vue extérieure pour vous montrer un petit peu ce que ça donne oula en tout cas est très très moche cette voiture elle est hyper laide quoi oula alors là franchement en vue extérieure allez alors je sais pas si c'est la voiture qui va pas mais franchement je n'arrive pas à la contrôler en vue extérieure donc on va je pense que je repasserai en vue en vue intérieure ou en vue capot on verra ou en vue à ras le sol je pars rester comme ça toute la vidéo regardez je pars en vrille c'est pas possible quoi non il ya un truc j'arrive pas à conduire avec la vue extérieure c'est très très chaud oula on se calme les amis on se calme my god tourne oula the tree voilà aller on passe en vue comme ça comme ça ça j'espère faire un meilleur gameplay à vous voyez tout de suite la sensation de vitesse est vraiment accrue en tout cas c'est une sensation parce qu'on va pas plus vite avec la vue extérieure mais c'est vraiment la sensation d'aller plus vite avec cette vue là qui est la vue on va dire un petit peu classique et présente depuis les débuts des jeux de course depuis grand turismo sur ps 1 il était déjà voire avant je peux pas vous dire depuis quand elle y est mais elle y est vraiment depuis les débuts des jeux de course et donc ça fait en tout cas bien plaisir de retrouver cette vue depuis toujours et c'est franchement la vue que beaucoup de monde utilise parce que c'est la vue qui donne la meilleure sens les meilleures saison de vitesse justement comme je vous ai dit et en tout cas c'est vrai qu'au niveau des anciens épisodes on ne va pas mentir c'est vrai que les anciens épisodes de wrc wrc 1 et 2 sur la xbox n'était pas aussi bon que ce qu'aurait justement espéré les amateurs des jeux de rallye je pense que je l'avais déjà dit dans la démo sera qu'ils n'étaient pas géniaux je l'avais essayé et avait vraiment des gros problèmes au niveau de la conduite pourquoi je dis ça parce que il y avait des gros problèmes au niveau du volant donc là j'ai ressenti un petit peu ça mais c'était surtout sur la vue extérieure mon niveau de la conduite c'était vraiment dommage donc là je viens de changer j'ai mis la vue capot pour voir un petit peu ce que ça donne en tout cas on remarque bien qu'on est en espagne il ya les drapeaux espagnols un petit peu de partout disséminés sur la route sur les côtés de la route justement donc on y est bien on y est on est à spagna voilà allez je passe d'accord à j'ai eu deux verres les amis j'ai eu deux verres ça c'est beau je suis troisième pour le moment je fais un gameplay de gohan oh non il suffit ce que je dise pour que je me crasse à la gohan c'est pas bon ça enfin voilà en tout cas j'espère que ça vous fait plaisir de voir des vidéos sur des jeux de course surtout quand j'en chie pas mal bon j'espère finir premier un jour bon là c'est la première fois je fais ces circuits justement donc c'est normal un jeu de rallye on le prend pas en main aussi facilement surtout que c'est vrai que les deux précédents tellement qu'ils a pas les deux précédents tellement qu'ils n'étaient pas vraiment très bien fait justement parce qu'il y avait des problèmes de des soucis de conduite était impossible de vraiment bien jouer puisque le véhicule était un petit peu on va dire incontrôlable vu qu'il y avait en fait je vous explique un petit peu le problème qu'il y avait sur les anciens c'était surtout un petit peu moins dans le 2 mais surtout dans le premier même un petit peu dans le 2 bien entendu mais c'était déjà un petit peu atténué mais vraiment ce qu'il y avait c'était que le volant on avait l'impression qu'il tournait pas comme il faut si vous voulez c'était pas réaliste et là quand on tourne le stick ou le volant ça tourne alors que justement dans les précédents épisodes ça avait du mal à vraiment prendre l'angle parfait justement pour tourner c'était pas vraiment très réaliste et là on a enfin regardé une conduite où je m'éclate voilà une conduite où je m'éclate où je prends du plaisir après j'ai eu un commentaire sur la démo de wrc3 ça m'avait bien fait rire ça quelqu'un qui avait dit ouais mais où la gelonne je meurs ouais mais on dirait des graphismes ça fait un peu penser à la psp donc si toi qui m'a mis ce commentaire tu regardes cette vidéo comme tu as dit tu as un petit peu exagéré mais je dois je dois avouer que oui tu as quand même un peu exagéré j'ai envie de te dire essaye de rejouer à wrc sur psp puis on verra et tu me dira un petit peu ce que t'en penses parce que là franchement par rapport à ce wrc3 c'est quand même autre chose on est quand même dans un jeu hd certes oh non oh non j'aurais eu la première place là oh non de dieu cinquième position ah non là j'ai merdé à la fin ah j'étais vraiment ah non mauvais la mauvaise galaxe voilà tiffany rexton le premier renault à renault à c'est moche oui en tout cas voilà je tenais à vous dire que justement position finale 3 étoiles et là regardez c'est ici qu'on gagne des étoiles donc là par exemple j'ai gagné des points de compétence et des points selon la place à laquelle je suis arrivé à la fin de la course et donc ça m'a rapporté 6 étoiles qui vont être accumulés à mon stock d'étoiles et oui c'est pas un stock de bananes comme donc un cong c'est un stock d'étoiles justement road to glory pour la gloire simplement et on accumule des étoiles qui vont nous permettre à garder up 6 étoiles obtenues j'en suis à notre à une notoriété de 20 étoiles qui nous permet également de gagner des voitures au mitchubitch lancer ça fait du bien mon dieu de gagner des motifs des sponsors ah oui on peut appliquer les sponsors aussi c'est vrai j'ai oublié des modifications donc au niveau des kits donc par contre on a au niveau des kits par rapport au type de véhicules qu'on a c'est à dire les véhicules des années 70 etc et donc on a vraiment plus de 200 modifications de véhicules donc des kits tout simplement qui nous permet d'augmenter les notes des voitures que ce soit maniabilité vitesse etc donc c'est plutôt sympa donc on peut aller dans le hall d'exposition pour voir un petit peu nos voitures pour faire le tour les zooms etc alors apparemment ça ne marche pas voitures c'est sésame voitures sésame montre toi voilà voilà c'était ce que je voulais qu'elle dise voilà parce que c'est la première fois ici en fait j'avais pas se regarder l'autre jour donc 20 autres jours hier donc du coup aller donc on a des kits que j'ai obtenu en gagnant des cours justement et en faisant des esprits de compétences a succès déverrouillé geek non moi geek mais non t'es fou toi les enfoirés une traite de geek bon allez note globale donc vous voyez qu'on augmente donc au niveau de la maniabilité de la vitesse des accélérations selon les accessoires et les options que l'on choisi au niveau de l'aérodynamisme de la boîte de vitesse etc et c'est plutôt pas mal après on passe au niveau design du véhicule au niveau voilà des sponsors déjà on peut appliquer des autocollants de sponsors ce qui est plutôt sympatoche il faut le dire c'est plutôt pas mal donc on a first gear acd loop torque on a vraiment beaucoup de choses et c'est plutôt pas mal donc voilà et après on débloque les sponsors selon le nombre d'étoiles que l'on a donc par exemple le prochain sponsor sera débloqué à 30 étoiles donc vous pouvez voir que ça va quand même assez vite on enchaîne les courses et franchement on ne s'ennuie pas il ya quand même beaucoup de choses à faire ça fait plaisir ah on peut mettre un sponsor secondaire apparemment alors je mets quoi emotion je peux mettre acd on a loop on a vraiment beaucoup de choses on peut modifier également le numéro pas mal aussi voilà si vous avez un nombre favori moi je laisse le 10 parce que j'aime beaucoup le 10 je ne sais pas pourquoi à numéro plat qu'on peut modifier oui donc on va mettre ce qu'on veut je ne sais pas si un nombre de caractères prédéfinis ou non donc on va essayer de mettre bah 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 on va mettre galaxy 42 tiens on va essayer de mettre galaxy 42 42 le département voilà ça peut être ça peut être sympatoche allez hop on met galaxy carmen de voilà ok oh my god ça marche galaxy 42 vous voyez la plaque au que c'est beau a franchement j'aime beaucoup ça on peut bon c'est pas là c'est pas nouveau dans un jeu de course à on peut toujours modifier les plaques depuis dans forza aussi il me semble si je n'ai pas de bêtises donc voilà c'est pas nouveau aller qu'est ce qu'on va prendre moi je pense aussi je vous ferai des vidéos sur forza horizon on verra un petit peu je sais pas on verra bien parce que forza horizon qui sort ce mois ci donc je pense ça va être un gros jeu après avoir parce qu'apparemment ça va peut-être changer un petit peu mais on verra de toute façon ça restera quand même dans l'esprit forza je pense aller alors au bleu c'est joli d'accord on peut modifier donc les couleurs les sponsors après on pourra modifier on a modifié justement les tout ce qui était moteur transmission etc donc c'est plutôt pas mal je trouve que c'est c'est bien quand même dans un jeu de rallye c'est pas forcément souvent qu'on a ça alors je peux pas vous dire si c'était présent dans double verset 1 et 2 vu que je ne l'ai pas fait mais oh encore un succès à quelle carrosserie merci merci bon allez on va quitter on va passer à la course et j'ai bien augmenté les performances de mon véhicule c'est déjà pas mal donc on continue dans la zone ibérique puisqu'on n'a pas le choix et apparemment de ce que j'ai pu voir on aura un boss par par zone en fait donc ce qui est logique donc ce sera hernandez pour pour cette zone justement la zone ibérique donc on continue les épreuves donc je suis à 20 étoiles et manque 5 étoiles justement pour continuer donc on va faire la spéciale voilà on va faire la spéciale et on va prendre à la proton satria neo s 2000 à qui est assez jolie quand même il faut l'avouer assez classe écoutez on est parti et on va encore se retaper des temps de chargement et ça c'est vraiment gavant quoi je dois avouer les temps de chargement c'est un truc c'est vraiment énervant parce que ça coupe un petit peu l'envie de faire la course parce qu'à chaque fois s'il faut lancer une course attendre aller pour être gentil une minute pour avoir la course c'est soulant quoi parce que on dirait pas mais une minute par une minute ça fait cinq ça fait dix minutes et on perd du temps quoi donc après voilà c'est ces fois attendre faut attendre et c'est pas qu'il ya grand chose à charger parce que le jeu est pas non plus exceptionnel niveau graphisme mais mais bon on va dire on va dire qu'on est obligé qu'on n'a pas de choix et si on veut jouer un jeu de rallye on va attendre il me semble pas que les chargements de dirt sont aussi longs mais il ya quand même un petit temps de chargement pour le dirt si je m'abuse en tout cas pour dirt 2 et 3 allez on est parti oh là là une conduite parfaite et attentive c'est pour les pros quoi en gros je crains le pire j'aurais dû personnaliser ma voiture et mettre ma plaque c'est pas grave on fera après allez on est parti avec la vue capot je mets la vue intérieur tout de suite et on passe en vue intérieure voilà pour vous montrer un petit peu les différentes vues qui est disponible dans ce wrc 3 parce que si on vous montre non vous avez vu l'effet d'eau là ou c'est moi qui ai mal vu je ne sais pas franchement l'effet d'eau on dirait de la poussière vraiment de la poussière c'est de l'eau mais franchement comparé à un dirt 3 ou un dirt 2 c'est hallucinant vous souvenez tous de l'effet d'eau je pense dans un dirt à partir de dirt 2 les effets d'eau ont été magnifiques et vraiment là qu'on se retrouve avec ça au niveau des graphismes ça change voilà ça ça change mais après c'est vrai que le jeu tient beaucoup mieux la route que ses prédécesseurs et c'est c'est quand même ça principal c'est qu'ils ont fait quand même un effort les petits gars de mille stone justement pour nous montrer qu'ils avaient envie de nous offrir un jeu qui graphiquement tiendrait presque la route bon il tient il tient pas forcément le pavé comme moi en ce moment mais il est quand même plutôt bon je trouve au niveau de son gameplay assez arcade mes simulations parce que en même temps faut bien utiliser le frein à main mais c'est vrai que ça se prend quand même relativement vite en main comme gameplay il faut l'avouer même si il y a toujours un petit truc bizarre dans la conduite je peux pas vous dire il y a toujours un petit truc qui fait que le volant tourne pas pareil que les autres jeux de cross mais bon faut s'habituer un petit peu à ce gameplay un petit peu spécifique à double verser et qui rajoute un petit peu de difficulté un petit peu de piment je trouve que le jeu est vraiment très jouable que ce soit en vue intérieur ou en vue capot par contre en vue extérieur j'ai vraiment du mal voilà peut-être que je ne suis plus habitué mais j'ai vraiment du mal oula ça tourne ça tourne épingle épingle à droite en tout cas le copilote est assez utile parce qu'il me dit bien ce qu'il faut quand il le faut donc c'est plutôt un bon signe c'est que je me sers vraiment de ce que me dit mon copilote puisque là j'ai mon casque à fond donc forcément j'entends bien ce qu'il me dit c'est superbe allez on continue à c'est pas évident là parce que ça tournait quoi et ça continue encore attendez je vais oula 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 la bijou remets toi droit attendez c'est oula 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 c'est juste un petit peu perdu dans le bordel là donc je suis dixième avec cinq secondes de retard si je ne m'abuse on va essayer de remonter un petit peu tout ça alors c'est vrai que c'est pas évident pour les personnes qui ont un peu de mal justement avec les jeux de rallye au début bah vous allez voir qu'on va pas être à des places exceptionnelles après je ne sais pas si on peut augmenter ou baisser la difficulté je n'ai rien touché j'ai laissé vraiment de base donc je suppose que c'est un mode normal tout simplement donc voilà alors c'est vrai qu'au niveau des effets d'eau c'est beaucoup moins travaillé qu'un dirt beaucoup moins bien travaillé qu'un dirt pardon mais bon allez donc en tout cas toujours la possibilité de jouer évidemment en automatique ou en manuel mais là je joue en automatique parce que vraiment ce sera difficile de faire une vidéo en même temps de jouer en manuel vous imaginez déjà que j'ai du mal à parler tout en jouant en automatique donc en manuel je n'imagine même pas mais c'est vrai qu'en manuel ce jeu doit doit être super bien au niveau de la conduite parce que c'est vrai que j'aime bien niveau conduite voilà je je suis je suis pas conquis je suis pas épaté mais je trouve ça agréable tout simplement après graphiquement comme je vous ai dit c'est pas le top du top mais ça reste mieux que ses prédécesseurs ensuite au niveau de la bande son c'est vrai que les véhicules ça va il n'y a pas de mal au niveau du copilote c'est clair c'est précis c'est pas trop mal au niveau des musiques dans le menu c'était de la dubstep un petit peu donc une musique bien bien rythmante bien rythmée tout simplement donc c'est plutôt bien c'est de la musique de jones on va dire et je trouve que ça va bien avec lui avec l'univers qu'ils ont voulu donner au jeu cet aspect cartoon avec les personnages les menus assez voilà c'est cartoon et je trouve ça bien simplement j'ai j'ai pas grand chose à dire sur la bande son au moins après c'est pas une bande son aussi impressionnant je ne sais pas moi que je ne sais pas que les netforce pitt qui sont très bons au niveau bande son je peux pas vous dire après je me souviens plus bien au niveau des jeux de course quels jeux sont bien je sais qu'au niveau des moteurs c'est gtr sur pc qui est excellent aussi mais bon voilà sixième un petit peu mieux que la course d'avant mais j'ai fait vraiment un dernier un dernier secteur excellent donc je suis content de moi pour le dernier secteur quoi donc on peut voir les ralentis aussi donc très très bien et putain on peut quand même s'apercevoir que niveau graphisme c'est quand même largement supérieur à ses prédécesseurs quoi après c'est sûr ça se trouve les notes de jeux vidéo les sites de jeux vidéo comme jeuxvideo.com vont peut-être casser le jeu niveau graphisme mais moi je peux vous dire qu'il est supérieur il est supérieur niveau graphisme à ses prédécesseurs et pas que il est supérieur en tout point à ses prédécesseurs le mode carrière de wrc 2 était apparemment assez bon également mais là je pense qu'il a il a encore franchi un petit palier parce que ça a l'air vraiment long il ya quand même beaucoup d'épreuves et de la notorialité à accumuler selon la progression dans le jeu et c'est plutôt bien alors on a des réglages prédéfinis mais on peut également choisir son truc à d'accord donc là c'est le mode photo donc qui permet de prendre une capture de l'écran une photo simplement comme un grand turismo ou un forza façon tous les jeux maintenant proposent cette option ce qui est plutôt bien voilà pour des petits souvenirs allez hop flash photo donc plutôt sympa oui voilà après c'est assez classique maintenant dans les jeux de course donc on va pas crier au génie mais c'est vrai que oula j'ai le ok mais c'est vrai qu'il propose toutes les fonctionnalités qui avaient dans les dans les jeux de course actuelle en sachant aussi qu'il ya le rewind donc le rewind qui est présent depuis longtemps maintenant dans les jeux enfin depuis longtemps depuis pas mal de temps maintenant sur la nouvelle génération c'est vrai qu'il est présent et donc c'est plutôt sympatoche surtout sur un jeu de rallye on va dire où on se gamelle très très facilement ce qui permet de pas forcément recommencer la course depuis le début même si personnellement le rewind j'ai jamais été non plus fan à 100% pourquoi parce que je trouve que ça tue un petit peu le côté simulation qu'aurait le jeu s'il était un jeu de simulation voilà tout simplement parce que justement c'est comment dire tout simplement je trouve que c'est pas réaliste le rewind parce que un jour imaginez vous êtes réellement en course vous allez dire ouais allez oh je suis tombé je suis blessé allez rewind et je serai plus blessé tout ira bien je serai sur la route je suis pas je suis pas vraiment d'accord avec cette option même si bon il faut bien l'avouer c'est un jeu vidéo donc ça reste un jeu donc c'est bien que cette option parce que comme ça on va dire ça permet de ne pas recommencer dix mille fois la même course ça c'est sûr certes je vous l'accorde allez donc on modifie les couleurs en tout cas je suis content d'avoir eu ma nouvelle Mitsubishi on va pouvoir la tester ici pour ce dernier gameplay du jeu et vous savez quoi pour ce dernier gameplay du jeu je sens que je vais vous laisser l'apprécier et je vais le faire en différé voilà je sens que on va se laisser là et je vais essayer de faire une une bonne partie de bien jouer parce que là c'est vrai qu'en commentant en direct c'est pas évident donc écoutez je mets ma plaque nous on va se laisser là et je vais vous laisser ce magnifique ce jeu j'espère ce magnifique cette magnifique partie je l'espère en tout cas qu'elle va être bonne j'essaie de vraiment me concentrer on va mettre galaxy en tout cas je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'à maintenant et je vous laisse apprécier je l'espère ce gameplay que je vais réaliser et je l'espère faire une sacrée performance en tout cas merci à tous de regarder cette vidéo de double verset 3 sur xbox 360 je le rappelle que je prends de la Mitsubishi qui est franchement magnifique donc c'est un jeu je le rappelle édité par black bean développé par millstone c'est un jeu de course de rallye il est sorti enfin il sortira plutôt le 2 octobre 2012 et il sera évidemment pour tout public donc je pense que peut-être on va couper le temps de chargement enfin je sais pas on on verra bien et puis on commencera la course et je me concentrerai pour mon circuit en tout cas merci à tous et on se retrouve donc pour une prochaine vidéo je vous laisse apprécier cette dernière spéciale ce dernier rallye pour vos plus beaux yeux ébahis et pour des sensations magnifique allez salut tout le monde c'était galax à la prochaine et appréciez bien ce gameplay ciao tout le monde et à la prochaine ciao ciao c'est parti Sur 3, 2, pas corde. Et fin de gauche, bras en main. Et fin de droite, barrière intérieure. Gauche 3. Et fin de droite, 40. Et fin de gauche. 60, reste au milieu. Droite 4, sur gauche 4. Et droite 3, sur gauche 3. 4, gauche 5, sur épingle droite. Épingle gauche, 40. Droite 2, long. Épingle gauche, très étroit. Cailloux intérieurs. Épingle droite, et 40. Épingle gauche. Droite 3, long. Attention, sur fond. Gauche 3, long. Et droite 3. Après bâtiment, sur fond. Gauche 3. On va faire barrière intérieure. Droite 3, sur gauche 3. Et droite 4. Gauche 3. Puis gauche 3, sur droite 3. Et gauche 3, sur droite 2. Barrière extérieure. Gauche 3. Et gauche 5. Droite 2. Long. Sur gauche 3. Droite 4. Très long. Ouvre. Sur gauche 6. Sur droite 5. Gauche 4. Ouvre. Sur fond. Gauche 4. Sur gauche 4. Et droite 5. Envers intérieure. Et gauche 4. Restes au milieu. Épingle gauche. Arrière extérieure. Et gauche 4. Et gauche 4. Et gauche 4. impacts. Camera 5. Restes au milieu. Droite 4. Introduました votre oeuvre sur droite. Array extérieure. Sous-titrage ST' 501